Oh, c'est vous ? Bah, vous êtes venu quand même ? Mais pourquoi ça, quand même ? Bah, puisque vous aviez envoyé quelqu'un, je pensais pas que vous viendriez. On a envoyé quelqu'un ? Nous ? Bah, bien sûr. Y'a pas dix minutes, un cycliste. Il est venu de votre part chercher le carton à dessin. Oh oui, misère de misère. Et vous lui avez donné ? Eh bah, pourquoi pas. Même qui m'a laissé un mot en disant, vous donnerez ça à mes patrons s'ils viennent. Oh là, ça quoi ça ? Bah, ça. Allez, donnez vite. Merci quand même pour les documents. Signé Furax. Tu es heureux, Edmond ? Oui, Malvina, oui. Heureux, heureux. Tellement heureux que je t'autorise à m'appeler Fufu. Alors que tu sais combien ça m'aurait pile, d'habitude. Le coup du cycliste a bien marché ? Ah, mieux que ça encore, Malvina. Alors, tu as les documents ? Les voilà, mon petit, les voilà. Tu es vraiment très fort. Et c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Il a fallu que je t'aime, tu sais, pour vivre loin de toi, sans t'oublier. Deux ans sans te voir. Ça a été long. Et puis, un jour, tu m'es revenu. Le visage changé, méconnaissable. Il ne te restait que ta voix, que j'aurais reconnue entre 999. Pourquoi ? 999, on dit entre mille. Ah non, mille voix, ça fait trop de bruit. Je n'aurais pas pu reconnaître la tienne. Tu as été heureuse de me retrouver ? Oh, follement, Edmond. Je crois que je suis à toi, tu sais. Sinon, je n'aurais pas pu accepter. Accepter quoi ? Mais de vivre dans l'ombre quand tu étais M. Fouvreau, directeur de la DDT. De ne te voir que de temps en temps pour ne pas te trahir. De voler quelques instants de bonheur, ça et là, en cachette. D'être obligé de te serrer dans mes bras en t'appelant Alphonse, Alphonse. Alors que tu t'appelles, Edmond. Oh, Malvina. Oh, j'ai souvent serré les dents, Fufu. Mais je savais que tu reviendrais entièrement. Qu'un jour, tu arracherais la défroigue trop étroite de Fouvreau pour redevenir Furax. Mon Furax. Mon Furax à moi. Oh, Malvina. Malvina, je sais ce que tu as fait. C'est très joli, tu sais. Très chic. Très... Tiens, tiens, Malvina. Voilà 100 francs. Achète-toi ce que tu veux. Oh, non. Si. Si, 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 j'y tiens. Tu es bon, Edmond. C'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. J'achèterai des pastilles pour la gorge. Allez, à présent, au travail. Ce carton à dessin, mon petit, c'est le premier maillon de la chaîne. De quelle chaîne ? Celle qui va me conduire à l'organisation clandestine des babus. Au grand babu lui-même. Mais tu es sûr, Fufu ? Tu doutes de moi. Rends-moi les 100 francs. Bien, Fufu. Oui, j'en suis sûr. Bien sûr, j'en suis sûr. Ces gens-là sont fous. S'il doit y avoir un maître pilote dans le monde de demain, ce ne sera pas le grand babu. Le grand babu. Ce sera Furax. Mais qu'est-ce que tu vas faire, alors ? Tout d'abord, reconstituer mes équipes. Tous mes hommes. Il me les faut tous, dans 48 heures. Passe des annonces, envoie des communiqués secrets, des pneumatiques, des convocations. Bien, Fufu. Tous. Convoquez-moi d'urgence le commissaire Ford du 16e arrondissement, quartier Rodin. Je le veux ici dans dix minutes. Vraiment, monsieur Socrate, je ne comprends pas ce que vous me reprochez. Je me suis excusé auprès de messieurs Black et Wet pour les avoir arrêtés. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous aviez la nuit dernière l'occasion d'arrêter un des membres de cette secte redoutable. Un babu authentique. Est-ce que je pouvais me douter que... Vous deviez vous douter. C'est un mauvais policier. Mais, monsieur Socrate, ils sont arrivés à 10h du soir en racontant une histoire de cadavres broyés dans un moulin à poivre. C'était insensé. Oui, oui. Ils ont mélangé une histoire de triporteurs, de documents jetés par la fenêtre. Ils m'ont raconté des tas de salades, des mots de passe, chavirots, retentachats, je ne sais quoi. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Black White ? Répétez ce que vous venez de dire. Mais qu'est-ce que je... Je ne sais pas. Les mots de passe. Chavirots, retentachats. C'est vous qui me l'avez dit, Socrate. Oui ? Vous pouvez arrêter ce type. Nous n'y avons jamais parlé de mots de passe des babus. Jamais ? Jamais. Mais vous êtes sûr ? Sûr. Commissaire Fort, comment connaissez-vous le mot de passe des babus ? Réponsez ! Comment ? Commissaire... Chavirots, retentachats. Chami Patarot... Rogria Patacha. Commissaire Fort, j'aurais préféré vous savoir mauvais policier que parfait criminel. Vous êtes en état d'arrestation. Méfiez-vous, monsieur Socrate. J'aurai ma revanche. Les babus sont partout. Partout ? Et comme pour illustrer les paroles du commissaire Fort la nuit suivante à l'Institut d'électronique de Châtillon-Soumedon, Bélisère, le fidèle gardien, était réveillé par un étrange appel. Qu'est-ce que... est-ce possible ? On dirait... Mais je ne me trompe pas. C'est bien le... Qui est là ? Chavirots. Chavirots. Retentachats. Ouvrez. Oui, retentachats. Le temps de passer un pantalon. Chami Patarot. Faites vite. Rogria Patacha. J'arrive. Ouscar. Monsieur Pseff. Patron. Le professeur Hardy Petit et sa fille. Et ils dorment du profond sommeil de l'ignorance. Bien. Nous venons récupérer les monuments réduits. Ils sont bien ici ? Oui, oui, dans un coffre au sous-sol. Ah, ah. Quatre caisses, n'est-ce pas ? Oui. Et qui contiennent ? L'obélisque, la jeanne d'arc de Rouen, l'arc de Triomphe d'Orange et... Deux colonnes de la place des Quinconces à Bordeaux. C'est exact. Je vois que notre confiance à votre égard était bien placée. Maître. Chut. Appelez-moi monsieur Pseff. Vous avez les clés ? Oui, monsieur Pseff. Vous connaissez la combinaison du coffre ? Naturellement, monsieur Pseff. Alors, allons-y. Et pendant que se déroulait cette silencieuse opération, le professeur Hardy Petit, dans son lit... Est-ce que je rêve ? Ou bien... Carole ! Carole ! Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Tu es souffrant ? Non, non, mon enfant, mais il me semble... N'as-tu rien entendu de suspect ? Oh non, papa, tout est calme. Il n'y a rien. Ah, pourtant... Oh, mais non, papa, tu devais faire un cauchemar. Oh, puis tu penses bien que s'il y avait quelque chose d'anormal, Bélisère nous aurait prévenus. Oui, tu as raison, c'est un vrai chien de garde. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !